Salut tout le monde, ici c'est Pierrot et on se retrouve une fois de plus pour l'épisode 2 de The Curse Lab qu'on avait commencé il y a peu ensemble. Enfin moi tout seul mais je suppose que vous regardez. Voilà, donc on était à cette salle où on a un jukebox, un comparateur qui envoie du signal ici, à la porte. Voilà, donc pour rappel la map c'est The Curse Lab, c'est une map en aventure, en solo, principalement de Redstone. Je vous invite à aller tester cette map si vous ne l'avez pas déjà fait, enfin quoi que depuis le temps. Et c'est parti, alors, on coupe tous mes items, pas trop besoin. Donc, bah on s'embête pas, on prend tous les disques et on teste, allez. Oui, alors, Chirp. Chirp c'est moyen. Non. Ça alimente mais j'aime pas la musique. Le disque suivant qui est Strad, ça alimente presque. Je suppose que là, ça va me vider tous les disques, alors, autant remettre. Non. Bon, d'accord. Ok, bon, super. En plus, en fond, j'ai une petite musique. Clé de secours utilisable une fois. C'est quoi, c'est genre pour les mauvaises ? Ah oui, oui c'est vrai qu'il y a une histoire un peu chiante avec ça. Alors, pour cette salle, je pense qu'en fait, il faut se servir, pardon, je pense que pour cette salle, il faut se servir en fait des propriétés des répéteurs en way du courant. Donc là, je pose les répéteurs. Et voilà, et en fait, ça me fait une mini-génératrice. Vous voyez, hop. Là, j'ai déplacé carrément la source de courant de ce bloc à ces deux blocs. Bon, donc on passe au suivant. Comment faire pour que ça continue ? Eh bien, tout simplement. Ouais, c'est pas joli, c'est pas joli, mais ça marche. D'accord, bon. S'il faut que je fasse ça jusqu'au bout, on n'est pas sorti. Je suis sûr qu'il doit y avoir un autre moyen. Non. Bon, bah c'est pas grave, alors on continue. Donc suivant cette technique, j'en pose un comme ça. Voilà, il est alimenté. Je devrais les agrandir, les répéteurs, comme ça, je n'aurai pas de problème. Et là, c'était une mauvaise chose. Ah, mais non ! Je viens de voir un truc. Regardez ça. J'en pose un. Hop. Je l'entoure. Et là, il marche tout seul. Ouais, d'accord. Je suis vraiment pas bon. Ouais, j'aime bien la redstone, mais des fois... Des fois, je suis pas le meilleur, hein. Loin de là, hein. Ok, bon. Je vais peut-être aussi arrêter de bouger comme un fou, des fois que je donne le mal de mer à certains. C'est pas mal, c'est quand même vachement mieux comme solution. Voilà. Hop. Je ne sais pas... Oui, là, c'est quand même mieux avec une en plus. Même si au final, ça ne change pas grand-chose. Non, ça ne change pas grand-chose. Ça change. Ça change. Ça change. Ah. Ça marche. Bon, on va dire que je suis là, ça marche. Jolie structure. Jolie plafonnier. Nous en sommes donc à la salle suivante. Et ici, on a une plaque de pression dorée, qui, comme vous le savez peut-être, réagit seulement aux objets qui sont posés dessus, et avec un certain nombre d'objets. Donc, là, il y a de la redstone, et là, il y a des roses et des fleurs. Que faut-il que je fasse ? Je suppose qu'appuyer sur cette plaque de pression, on lance un stack. Ok. Je lance deux stacks. Il ne se passe rien. Je récupère le tout. D'accord. Ok. Il était censé se passer quelque chose, là, ou... un 10 solus. Bon, ça serait honteux, quand même, d'utiliser la solus. Non ? Si, peut-être. Oui, non. Bon. Bon, je me sens dans le besoin d'utiliser la solus. Un 10. Revenir dans le passé permet de récupérer des choses qu'on aurait oubliées. Ce qui veut dire que je dois revenir dans une salle précédente, en l'occurrence celle-là, pour, éventuellement, me servir de ça. Donc, ça veut dire que j'ai le droit de... Ah, ben oui, oui, j'ai le droit de récupérer plein de choses. Ah, ben là, je suis bloqué, oui, parce que... Bon. Eh oui, mais... Comment je fais ? Ok. Bon. On fait comme ça. Est-ce que ça marche ? Oh, mais quel con ! J'ai tout déconnecté ! Quel idiot ! Bon. C'est pas grave, on recommence. On a joué la bonne humeur. Ok. Donc. On refait la petite boucle. Voilà. La petite boucle est refaite. Là, on récupère nos poudres. Et on recommence. Donc, nous, tout quoi on a besoin... C'est ça. Est-ce que ça alimente ? En fait, c'est ça que je voudrais savoir. Est-ce que le fait d'alimenter ce bloc... Non, ça alimente pas le bloc d'à côté. Ouais, il faut pas trop jouer avec les propriétés de la redstone. Ça marche qu'à un seul moment. Voilà, Rigger. On fait ça. Ce qui fait qu'ensuite... On se remet devant. On refait. Dis-donc que je m'en sors pas, hein. C'est... Euh... Ok. Comment j'avais fait... Là, il va... En fait, il va falloir que ça fasse ça. Ou ça. Ou ça. Euh... Oui. Sauf que si c'est comme ça... Ça veut dire que... Bon, on se place comme ça. Dommage. Ré-essaye. Eh ben... Bon, bah, troisième essai, hein. Le... Le fail... Le fail de Pierrot. Incroyable. Ça, c'est quoi ? C'est pas Fanta fail, c'est Pierrot fail. Allez. Alors. Donc, toi, tu vas rester à longue durée. Voilà. Ça marche bien. Comme ça. Bon. Ok. Donc là, je commence à en avoir assez. Donc, comment on doit faire ? On doit avoir un générateur avec un fil qui amène. Une genre de génératrice redstone avec un fil qui amène. On va pas s'embêter. On va se la faire ultra basique. Voilà. Donc. La génératrice, on la pose comme ça. Voilà. Et on s'embête pas. Je peux pas poser dessus. Bah c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il se passe si je pose ça comme ça. Bon. Deuxième indice. Si la puissance n'est pas assez, utilisez des repeaters. Certes. Mais encore. Certes. Mais encore. D'accord. Oh. Bien sûr. Et arriver ici. D'accord. Donc en fait, ici, il faut fournir juste assez de courant. Oh. C'est d'accord. Et ici, il faut amener du courant par là. Oh d'accord. J'ai trouvé. Et évidemment, il faut se servir du matériel qu'on trouve à la salle d'avant. Ce qui, ma foi, n'est que fort peu aisé. Vu comment j'ai galéré pour y arriver. J'allais dire clé de secours, mais hors de question. J'ai déjà assez aidé comme ça. Et voyons voir. On pourrait peut-être faire quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Et 6. Ça serait pas mal. Allez. On va réessayer. On a le temps. On a le temps. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va... On va essayer encore un petit peu. Ok. Fou, dis donc, c'était serré. Bon, bah les amis, je crois que je vais m'arrêter là. Ça suffit, le fail. On verra ça sur le prochain épisode qui sortira très prochainement lui aussi. Voilà. J'espère finir cette map assez rapidement parce qu'à la base, c'était juste pour faire une petite présentation de la map. Pour rappeler le contexte pour The Curse Lab 2. Et laissez-moi sortir ! Ça suffit ! Voilà. Et donc, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, des infos comme ça. À aimer. Ça me fait plaisir de savoir qu'on aime mon travail. Et puis, à la prochaine. Ciao, c'était Pierrot.